Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Avenir Agréable chaîne où je vous présente comment on crée un projet de A à Z donc le format des vidéos est long et très long les vidéos font entre une heure à trois heures pourquoi ? et bien parce que je souhaite vraiment vous montrer toutes les étapes de réalisation donc créer un projet ça prend du temps et je veux vraiment vous montrer finalement le temps que ça prend je souhaite également me concentrer sur le projet et pas sur le montage vidéo toutes les vidéos que vous voyez sur internet bien faites il y a quelqu'un derrière tout ça qui montre ses vidéos qui découpe, qui met de la musique cela prend extrêmement beaucoup beaucoup de temps et moi je préfère consacrer mon temps à autre chose c'est pour ça que le format est long enfin je suis... pas enfin pardon je suis en live donc actuellement sur Twitch je fais un live deux heures les vendredis après-midi donc les gens qui me voient sur le live enchanté n'hésitez pas à poser vos questions tout simplement dans les commentaires de Twitch et enfin ce live Twitch je le rediffuse sur YouTube avec presque pas de coupure je vais vraiment enlever les seuls moments qui peuvent être longs sans paroles mais sinon je préfère garder le format tel quel donc voilà bienvenue maintenant on y va et bien sûr pour les gens qui me voient sur YouTube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à commenter les vidéos ça fait toujours plaisir puis si je peux répondre à vos questions je le ferai avec plaisir également donc ce qu'on avait défini dans notre projet dans les épisodes 1, 2, 3 c'est que notre projet allait être une application mobile et une application mobile de... pas de motivation mais une application mobile qui aiderait les gens à améliorer leur quotidien alors cette application mobile serait sous le format d'un jeu de style Tamagotchi c'est à dire qu'on aurait un petit personnage qui évoluerait dans le jeu en fonction des actions de son utilisateur donc la dernière fois on avait travaillé sur les fonctions principales comment l'utilisateur allait accrocher à notre produit donc on avait dit que ça allait être une application simple donc pas de création de compte pas de tutoriel et qu'on allait proposer des challenges de façon assez aléatoire autour des réflexions de motivation mais attention pas à n'importe quelle motivation on motiverait l'utilisateur sur plusieurs aspects assez social humaniste on va définir ça un peu plus tard dans les autres épisodes mais pour vous donner une idée motiver l'utilisateur pour créer des lins sociaux motiver l'utilisateur pour faire des bonnes actions motiver l'utilisateur pour souffrir l'esprit et motiver l'utilisateur pour expérimenter des nouvelles choses vous savez donc pour pas toujours rester dans sa bulle dans sa petite zone de confort vraiment pour qu'il tente de nouvelles choses des nouvelles expériences et qui peut tout à petit s'épanouissent avec ces nouvelles expériences petite parenthèse sur ce qui est l'expérimentation j'ai commencé ça il y a deux ans deux ans et demi je dirais j'ai découvert de nombreux choses j'ai extrêmement avancé dans ma vie et j'en suis très content aujourd'hui il y a eu des échecs il y a eu des victoires mais dans tous les cas j'ai accumulé beaucoup d'expériences et je souhaite continuer dans cette voie voilà c'était la petite parenthèse donc comme vous le voyez c'est vraiment une application à but socialo-humaniste on va pas l'appeler comme ça mais c'est vraiment pour pousser l'humain à travailler en groupe puis s'épanouir dans ce monde qui pour moi je trouve va de plus en plus vite et où on est de plus en plus enfermé sur soi-même et notre seule ouverture notre seule vision du monde qu'on a ça commence à être de plus en plus à travers les réseaux sociaux les réseaux sociaux commencent à devenir pour moi je pense de plus en plus malsains beaucoup de fausses informations ce sentiment de de toujours vouloir de narcissisme de toujours vouloir montrer sa vie au jour le jour etc etc bref on va pas rentrer dans les détails mais le produit que je veux développer va je souhaite aider l'utilisateur à se détacher de ça et donc l'aider dans la vie bravo donc voilà autour des réflexions de motivation on s'était dit que ça allait être des petites victoires guidées donc ça serait vraiment exemple de petites victoires guidées c'est le matin je descends acheter mon pain je fais un petit compliment au boulanger ou la boulangère sur par exemple sur sa montre vous avez une jolie montre ça va lui faire plaisir et nous ça va nous faire plaisir également c'est des choses toutes bêtes qu'on n'ose pas faire mais pour l'avoir essayé c'est des choses qui font extrêmement plaisir on ravit sa journée juste avec une petite phrase et cela ravit la nôtre également voilà ce genre de petites victoires après il peut y avoir plein d'autres petites victoires mais c'était un exemple voilà ah oui ça c'était le passage un peu glauque mais qu'on va quand même conserver ce passage glauque parce que là c'est pour toucher un peu l'empathie de l'utilisateur c'est à dire que s'il ne fait pas ça paraît terrible comme ça mais ça ne sera pas assez terrible s'il ne fait pas les actions qui lui sont conseillées s'il n'en fait pas assez ça va blesser un peu son petit personnage puis au bout d'un moment ça va le ça va le tuer c'est terrible dit comme ça mais par exemple un tamagoshi si vous ne lui donnez pas à manger si vous ne lui apportez pas d'affection au bout d'un moment il meurt vu comme ça c'est moins terrible donc on va dire que c'est comme ça que ça va se passer donc voilà un peu pour ceux qui n'avaient pas vu les premiers épisodes qu'est-ce qui va être notre produit et là j'avais décidé je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai soif tout simplement j'avais décidé de faire une petite pause sur la réflexion et de rentrer un peu dans la pratique c'est à dire que je voulais travailler sur cet épisode sur un peu plus l'identité maintenant qu'on a l'idée on peut avancer un peu plus sur l'identité de la marque bon ça a une marque même si ça n'est pas encore une puis je voulais aller un peu dans le logo donc dans l'identité graphique pourquoi ? parce que c'est bien d'écrire de réfléchir de réfléchir mais des fois il faut un peu aller dans l'action puis un logo je pense que ça va nous permettre vraiment d'avancer d'avoir un premier visuel un premier résultat d'où on s'en va pour ne pas être seulement dans la réflexion puis je pense qu'il est temps de faire le logo donc c'est ça tout d'abord ce qu'on va voir avant de rentrer dans le logo juste on va avoir une petite réflexion on n'a pas le choix autour une première réflexion autour de la mission du produit et la mission de ce ouais c'est ça la mission du produit la mission de la société même si on est très loin de ça la mission du produit puis après on passera à la création du logo donc la mission quand on veut créer un produit quand on veut communiquer on va dire sur un produit pour faire passer le message pour faire comprendre nos valeurs et faire comprendre ce que c'est le produit il faut s'attaquer à trois aspects le premier aspect c'est moi mes valeurs donc là on va redéfinir les valeurs qu'on n'avait pas définies dans l'épisode 1 c'est vraiment ce qui me définit c'est à dire que si dans mon produit je n'ai pas mes valeurs c'est un peu un peu du un peu du non-sens je ne vais pas faire une application bancaire parce que moi c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout ça va peut-être marcher mais je travaillerai des années sur un produit que je n'aime pas et que ouais c'est ça que je n'aime pas donc finalement au bout d'un moment je vais me lasser puis je ne serai pas satisfait dans mon travail puis pour moi être heureux au travail c'est vraiment les choses les plus importantes parce que le travail c'est quand même un tiers de la vie donc ça c'est les valeurs moi ce qui me correspond parce qu'il correspond à mon produit ensuite de ça ça va être le public donc le public on n'a pas encore défini qu'il y a le public qu'on va toucher avec ce genre de produit mais on peut se donner très rapidement une petite idée de ce genre de public et ensuite de ça on a l'aspect l'aspect qu'on oublie souvent c'est l'aspect sociétal c'est comment expliquer ça c'est d'associer son produit avec les grandes tendances de la société c'est à dire que peut-être mon produit arrive trop tôt peut-être que mon produit arrive trop tard sur le marché c'est non c'est ça par exemple le mouvement un mouvement vegan c'est une tendance de la société actuelle ça l'était pas il y a 15 ans ou beaucoup moins ça l'est maintenant donc c'est ce genre de choses qu'il faut aussi prendre en compte d'abord on va commencer tout simplement par le moi je suis toujours dans le logiciel Warflory que j'adore d'appeler en plus moi mon produit c'est plus un peu ça mon produit donc ça va être un produit humaniste je pense que je l'ai répété déjà trois fois depuis le début de la vidéo humaniste qu'est-ce que ça veut dire un humaniste je vais être sûr de ma bonne définition mouvement culturel œuvrer au progrès de l'humanité et bien c'est exactement ça donc humanisme rentre très bien dans ce point ensuite de ça alors on va marquer des mots ensemble c'est-à-dire que je veux quelque chose qui même si c'est un produit numérique qui regroupe c'est-à-dire que quand on est dans un groupe on est plus heureux qu'encore on est tout seul égalitaire non on va pas mettre ça comme ça en fait je veux dire contre les inégalités mais est-ce que le mot égalitaire c'est vraiment ça en mettant égalitaire en fait je vais le remplacer ensemble par fraternionnel et en fait c'est les devises de la société française fraternité égalité mettons liberté un produit et bien non liberté n'y est pas je vois pas ce que liberté il faut être là-dedans bon on est quand même fraternel et égalitaire égalitaire on va mettre virgule social c'est-à-dire que ouvert social c'est très bien ouverture d'esprit comment on pourrait dire ça bonnes actions on est dans social expérimenter découverte on va mettre découverte évolution donc on a vraiment cette c'est pour rendre l'être humain finalement meilleur donc c'est un peu ce qu'on a donc c'est un peu ce qu'on a dans la motivation motivation évolution on va garder motivation humaniste fraternelle égalité sociale découverte évolution motivation sociale on l'a mis bonnes actions utile se sentir utile qu'est-ce que ça pourrait être comme valeur comme valeur ah bah l'entraide tout simplement l'entraide c'est dans fraternelle entraide je préfère entraide que fraternelle humanisme fraternelle entraide égalité sociale découverte évolution motivation bien être et bien évidemment le jeu le jeu et bien c'est quand même on va quand même faire un jeu on va mettre numérique et ludique le mot c'est ludique on en a un peu trop je reviens d'avoir 8 égalité on enlève on met social fraternelle on enlève on met entraide humaniste finalement ça regroupe un peu tous ces points 1, 2, 3, 4 motivation bien-être numérique ludique entraide social découverte on va mettre évolution motivation ensemble et on va mettre développement personnel le fameux développement personnel tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va pas mettre éducatif on va mettre informatif donc ça va être un produit pour créer de l'entraide pour créer des liens sociaux pour découvrir des choses découverte et informatif c'est la même chose petite parenthèse micro j'en retrouve ok découverte et informatif c'est la même chose expérience et on va laisser informatif voilà très bien ça a été super rapide on m'attend ok mon public mon public ça va être un public environ ma génération je pense des hommes et des femmes pas de destruction je pense 25 40 ans un peu des gens qui se cherchent dans la vie un peu comme je l'étais il y a 2 ans quel est le besoin de mon public et bah c'est ça donc hop finalement ça on va pas le mettre c'est quelque chose qu'on définira un peu plus tard dans le plan d'affaires le besoin de mon public qu'est-ce qu'il veut bah il veut bah là on revient un peu à ça il veut du bien-être il veut du bonheur il veut être de la motivation pour motiver il veut sortir de sa zone de conforme au public il veut sortir bien-être de voir dans la télé de sa zone bien-être ça alors alors c'est peut-être un peu exagéré mais ça va avec sortir de sa zone de conforme mais il veut du courage c'est un peu ce qu'on veut dans en fait c'est ça pourquoi un coach de vie pourquoi un coach de vie atteindre des objectifs admettons ça ça va aller avec motiver attendez non non peut-être pas aller de l'avant sortir de sa zone de consorts aller de l'avant évoluer alors surmonter les difficultés ce que va faire un coach de vie mais est-ce que mon app va vraiment aider à surmonter les difficultés et bien je ne pense pas on va pas le mettre motivation voilà parfait un site bien bateau les 10 bonnes raisons d'aller voir un coach de vie mais les sites bien bateau il faut les prendre très au sérieux parce que ces articles bien bateau sont lus par énormément de personnes libérer vos voilà gérer vos noirs confiance et estime de vous ça va dans le courage parfait on va en faire un petit dernier mais je pense qu'on a assez c'est là on a déjà dit on a déjà dit on va beaucoup on va beaucoup jouer sur le long terme bien-être bien-être là on est sur du coaching d'entreprise trouver trouver sa place ça fait un peu secte gourou comme ça mais on va laisser trouver sa place parfait donc mon public ce qu'il veut c'est être heureux il veut bien-être il veut se motiver à atteindre des objectifs moyen celui-ci on va le laisser mais juste à la fin il veut sortir de sa zone de confort et aller de l'avant bien sûr il veut du courage de la confiance et de l'estime très bien il veut trouver sa place dans un monde où on est de plus en plus perdu et il veut évoluer alors ça ça va aller sortir de sa zone de confort évoluer à l'avant trouver sa place et motiver à atteindre tes objectifs parfait je pense qu'on est bien et enfin la société donc c'est les grands mouvements sociétal comment on va trouver ça sociétal 2020 non pas mouvements sociaux même si ça peut être très intéressant on m'a dit à partir du journal très intéressant mais c'est pas du tout le sujet évidemment le climat est un mouvement sociétal est un enjeu sociétal énorme tendance sociale c'est très bien ça est-ce que je peux avoir quelque chose avec tendance sociale pourquoi média je ne sais pas on met ton média on est sur un beau site bien pourri avec le titre avec le titre Ce n'est pas vraiment ce genre de tendance que je veux. Non mais là ça me donne la mode. Comment je pourrais rechercher ça ? Ecologie, véganisme, tendance. Ça ne m'aide pas beaucoup ça. Par exemple, le retour à la nature, c'est une tendance du moment. Ah, j'ai l'impression d'être un peu bloqué sur juste une recherche. C'est quand même ballot. Et aussi un instrument musical. Ok. Dix plus grandes recherches sur Google. Euh... C'est pas vraiment ça que je cherche non plus. C'est vraiment ça que je cherche non plus. C'est un peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant d'ailleurs. Je vous crée. C'est un peu plus intéressant à faire, sans rien. C'est sûr qu'on devait de vite. Bon, écoutez, il y a des tendances, je suis un peu bloqué. Est-ce que savoir que Jacques Girac a été chercher, ça ne m'intéresse pas. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, on va faire ma propre société. Donc, je pense que le climat est toujours une tendance très très forte. Ensuite de ça, tout ce qui est bête. Cause animale, on va dire, c'est une tendance. Retour à la nature, c'est une tendance. Ensuite, il y en a un peu plus triste. Mais là, j'y pense, en ayant vu les gilets jaunes, on a la baisse du niveau de vie. Il y a aussi quelque chose de plus terrible. Puis, tendance aux fake news. Alors, je ne sais pas, ça rend vraiment une tendance. On va mettre ici. Ok. Donc, avec ces points, on va essayer de trouver une phrase. Hop, très rapidement. On va essayer de trouver une phrase qui représenterait notre produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des éléments de chaque catégorie. Et je vais essayer de créer une phrase pour ensuite avoir une idée de direction pour mon logo. Donc, entrée sociale, expérience, développement personnel. Climac aux animaux, on ne va pas en parler. Retour à la nature non plus. Quelismus niveau de vie et 25% Qualité de vie, peut-être. Qualité de vie. Si on se répand à l'aspect sous-titrage.... une meilleure qualité de vie là il faut une phrase qui fait un peu rêver qu'est-ce que c'est le plus fort ? le courage, j'aime bien le mot courage le courage objectif, c'est trop rond dedans, on le voit toujours de partout, motivé aussi il faut quand même qu'on se différencie trouver sa place évoluer hop on va le mettre évoluer hop on va le mettre on va le mettre une expérience et C'est trop long mais on a quelque chose Une expérience qui fait évoluer et donne le courage d'obtenir une meilleure qualité de vie C'est trop long mais c'est pas mal Une entraîne, une expérience Une expérience qui fait évoluer et donne le courage d'obtenir une meilleure qualité de vie Qualité de vie synonyme Qualité de vie synonyme Ça fait un peu négatif condition de vie Condition sociale Qualité de vie synonyme Qualité de vie synonyme Qualité de vie synonyme Qualité de vie Je pense qu'il est très important pour notre type de produit Donc On va voir pour la tournure de phrases par exemple Coca-Cola C'est simple, réfléchir sur les gens partout dans le monde Coca-Cola c'est vraiment pas un bon exemple mais c'était pour moi Après on va se prendre des exemples de missions Euh Like mission Parfait Parfait Ça on prend ça juste pour les tournures de phrases hein Et l'autre Shake Inspirez Inspirer j'aime beaucoup, prenons un dernier exemple Inspirer c'est fort comme mot, inspirer Inspirer c'est quelque chose que j'aime beaucoup Insuffler Insuffler, c'est beau ça C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, insuffler du courage A l'esprit de l'esprit de l'esprit A l'esprit de l'esprit de l'esprit On a un peu connecté au sens de l'esprit J'ai vu une grande affaire On a un peu connecté à l'esprit On va voir qu'un effet de l'esprit Et on va regarder le temps Un petit peu plus de l'esprit Inspirer à trouver sa place et obtenir une meilleure qualité de vie. Peut-être pas à trouver sa place, je ne suis pas à l'aise avec ça. Sous-titrage ST' 501 Inspirer à trouver sa place sur terre et obtenir une meilleure qualité de vie. Inspirer à trouver sa place sur terre et obtenir une meilleure qualité de vie. Et bien, c'est beau, c'est très très beau, c'est très beau, je peux m'en trouver. Hop, on va effacer ces deux. Inspirer à trouver sa place et obtenir une meilleure qualité de vie. Mon application Inspirer, est-ce que ça marche ? Donc, elle motive, donc elle a ce développement personnel, on est dans l'inspiration. Trouver sa place. Et obtenir une meilleure qualité de vie. On verra, pour meilleure qualité de vie, je pense que c'est très fort, mais est-ce que ça s'applique bien à notre produit ? Mais on a quelque chose, ça y est, on l'a, notre petite phrase. Avenir agréable, Inspirer à trouver sa place sur terre et obtenir une meilleure qualité de vie. Avenir agréable, Inspirer à trouver sa place et obtenir une meilleure qualité de vie. Est-ce que ça se dit ? Inspirer à trouver sa place. C'est plutôt Inspirer à trouver sa place. C'est Inspirer les gens. Inspirer, Inspirer à trouver sa place sur terre et obtenir une meilleure qualité de vie. Rien que ça, c'est assez prétentieux comme mission. Mais c'est... Ça donne envie, c'est motivant. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mission-là. Moi, à première vue, je la trouve très bonne. On verra dans les prochaines semaines. Je la trouve très forte en fait. Et... Et claire. Je la trouve vraiment très bien en fait. Inspirer à trouver sa place sur terre et obtenir une meilleure qualité de vie. Et bien voilà, je suis fier de moi. Très bien. On va passer maintenant au... Logo. Logo. En fait, la mission va être ici. Comme ça, je me tire. Mission, Inspirer à trouver sa place sur terre et obtenir une meilleure qualité de vie. Waouh. Ok. Donc maintenant, on va passer au logo. Il me reste environ une heure de live, une heure et quart. Ça ne sera peut-être pas suffisant pour finaliser le logo. Mais peut-être qu'on va se donner une première idée. Donc, les règles du logo, d'un logo, il faut qu'il soit approprié. Donc par exemple, pour une marque de luxe, on ne va pas représenter une carotte. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais parce que ça ne sera pas approprié aux produits qu'on va présenter. Une carotte, ça sera plus agriculture bio ou des choses comme ça. Si on veut une marque de luxe, ça va être de l'or, du diamant, quelque chose de raffiné. Vous voyez ce que je veux dire. Distinctif, il faut que ça ne soit pas comme tous les autres logos. Il faut que... On puisse se dire... Ah ben, c'est comme la virgule de Nike. On se dit que c'est la virgule de Nike et on dit que c'est radotier. On ne copie pas un autre logo. C'est vraiment... Quelque chose qui nous est propre. Et simple. Alors ça, je me rappelle, c'est mon prof, un prof de marketing qui m'avait dit ça, il y a environ 12-13 ans. Il m'avait dit, Frédéric, un logo, il faut qu'un bon logo, un enfant peut le dessiner dans le sable. C'est-à-dire qu'un bon logo, il faut que ce soit facile à reproduire, facile à garder en tête, facile à identifier, mais c'est un peu distinctif. Et pour ça, il faut qu'il soit très très simple. Si on prend les logos les plus célèbres, par exemple, McDonald's, c'est un M, Nike, c'est une virgule, Uber, c'est juste marqué Uber. Enfin, c'est des logos très très simples. Il n'y a pas énormément de détails. Et s'il n'y a pas plusieurs sens au logo, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Avant de passer au mode-band, moi, si je reprends ma mission, inspire à trouver sa place sur Terre et obtenir une meilleure qualité de vie, pour me donner un peu une idée de comment je voudrais que mon logo soit... Je veux évidemment que Avenir Agréable soit... Le texte soit lisible. Au début, j'avais pensé que peut-être j'allais réduire le titre Avenir Agréable. Mais je ne pense pas. Peut-être qu'Avenir sera plus important qu'Agréable. Mais je trouve que les deux mots sont forts et montrent très bien ce que ça veut dire. Alors, si on a Avenir Agréable, inspiré à trouver sa place sur Terre et obtenir une meilleure qualité de vie, là, c'est encore mieux, mais on ne peut pas. Donc, Avenir Agréable, c'est quelque chose que je souhaite garder dans mon logo. Donc, ce sera des logos avec des lettres. Donc, ce sera du texte. Texte plus logo, je pense. Mon logo, je veux quand même... Qu'il soit pas classe. Comment dire ? Qu'il fasse... Assez adulte. Assez adulte pour qu'on le prenne au sérieux. On va marquer adulte. Prise au sérieux. Et dans quoi je m'embarque là, encore une fois ? Après, est-ce que ça va ensemble ? Parce que je veux également que mon logo soit... Cute. Cute, attirant. Ça va quand même être un petit Tamagotchi. Pour adulte. Il faut qu'il y ait quand même cet aspect un peu mignon dans le produit. Donc, on retrouve un peu dans le logo. Alors, mignon est pris au sérieux. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Mais on va le mettre. Au niveau des couleurs... Moi, je ne suis plus sur des logos... Et enfin, il faut qu'on retrouve un peu cet aspect... Cet aspect, cet aspect, cet aspect, cet aspect... Qu'est-ce que je vais dire ? Non, je n'aime pas trop. Parce que l'écologique, par exemple, si on n'est pas dedans... Cet aspect, c'est sympa, en fait. Cet aspect, bonheur, cet aspect sympa. Mignon sympa, on va le mettre avec mignon, en fait. Il faut qu'il y ait un sourire dans mon logo, par exemple. C'est mignon sympa. Hop. Donc, après, on va faire ce qu'on appelle un mood board. Comment on va faire ça ? Mood board, c'est on va commencer à mettre des idées. Hop. On va aller dans Illustrator. Illustrator, c'est un logiciel qui opère de création vectorielle. Alors, ce logiciel... Donc là, je viens de le racheter, mais je n'en ai pas fait depuis... Combien de temps ? Cinq ans, six ans, j'ai fait du graphisme, non, j'ai fait du graphisme il y a 10-11 ans. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgent. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de technique. Ça va être une grosse galère pour moi. Mais bon. Donc, ne vous moquez pas trop. C'est ça que j'ai l'envie. Hop. Inspire à trouver sa place et obtenir... Donc, il nous faut quelque chose qui représenterait l'entraide, le social... Donc, on va mettre des mots comme ça. Poignée de main. Social, poignée de main. Si je mets expérience. Si je mets des images expérience, qu'est-ce que ça va me dire ? Ah ! Cette notion d'accumulation d'expérience. Je passe mes logos. Alors, on va mettre cerveau, même si je n'aime pas ça vraiment. Développement personnel. Développement personnel. Ah ! Donner des ailes. Ouvrir des portes. Un cœur. Il n'y aura pas de cœur dans mon truc. Ailes. Portes. Cœur. On va mettre quand même. Fleur, évidemment. Là, on rentre un peu dans le yoga. Je ne veux pas m'en aller là-dedans. Je ne veux pas que ce soit pris. Qu'on considère mon produit tel quel. Arbre. Arbre. Arbre qui grandit, c'est bien ça. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Hop. Puis, on aura sûrement la flèche pour l'évolution. Ensuite de ça, mon public. Bien-être, évolué, zone de confort. On va en faire une zone de confort. Le ying et le ying. Non. On ne va pas faire ça. Il n'y a pas vraiment de logo là-dessus. Courage. Confiance. Confiance logo, ça va être un peu... On est sur de la poignée de main également. Sur le cœur, ça on l'a déjà. Ok. Estime de soi. Estime logo. Encore une fois sur le cœur. Non, il n'y aura pas de cœur. Mais bon. Je dis ça à la fin. Ça se trouve qu'il y aura un cœur dans mon logo. Ok. Trouver sa place. Objectif logo. La fameuse cible. Cette flèche cible. Alors, petite parenthèse. Là, ce que je fais, je le fais en une demi-heure. Un professionnel graphiste, il va y passer des heures. Il faut vraiment avoir l'idée, le concept, etc. Donc, nous, c'est un peu... Alors, je n'aime pas le terme à la va-vite. On fait ça rapidement parce qu'on ne peut pas non plus passer 40 heures sur cette partie-là. Mais je pense à un graphiste de Verisail ou quelqu'un qui crée des identités visuelles. Il aurait envie de me tuer tout simplement parce que... Ça demande beaucoup, beaucoup plus de temps et d'effort que ce que je suis en train de faire. Trouver sa place. Et enfin, dans l'aspect social... Climent, qualité de vie, logo. Et bien, c'est là qu'on va avoir le petit sourire. On va le mettre comme ça. OK. Bon alors, cerveau, je ne veux pas le faire. On ne peut pas le barrer. On va mettre ça. Cerveau, non. Aile, non, porte, non. Flèche et cible, non. Sourire. Oui. Poignée de main. Arbre. C'est quelque chose que je trouve intéressant. OK. Donc, maintenant, Pinterest est notre amie. On va commencer par... Mignon. Logo Mignon. Donc là, Pinterest, c'est vraiment pour se donner des idées de... Non, Mignon, c'est peut-être un peu too much. Même si c'est en la cute Oubliez qu'on a ce côté classe Et prise au sérieux Mignon On va essayer cute Non 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 Il n'y a rien qui m'attire Dans ces logos là Logos Soil On va pas On va y en anglais Non plus Il n'y en a aucun qui m'intéresse Logos Arbre Là on est un peu dans du plus classe Trop compliqué mais très beau J'aime beaucoup ce côté géographique Comme ça Est-ce que je peux faire ça directement Oui Oui Parfait Hop Oh là on voit que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de logiciel Est-ce que je peux faire ça ? Ah ce côté en roots racine, non on ne peut pas trop Magnifique, c'est ça, c'est très bien, c'est très très simple Waouh, ça c'est le genre de, le genre de loco que j'ai défaut ça On est sur du super simple, super sobre, super classe Lui c'est hyper sympa aussi, là on a des membres, on a ces fleurs que je ne trouve pas particulièrement Ça c'est simple, c'est beau Vous voyez moi je suis vraiment dans la simplicité à l'état pur Ok je pense qu'on a quelques idées pour les arts Maintenant on va continuer dans les autres idées Minimaliste là Oh c'est magnifique Tellement beau Tellement simple, tellement beau Ensuite de ça La poignée de main Comment on dit ? Handshake en anglais ? En anglais parvain Handshake, handshaking, ok parfait Logo, handshake Et bien c'est moche Lui il y a un regard qui serait potable Non, il n'y aura sûrement pas de poignée de main dans mon logo Coeur Allez, logo Logo Ho... Oh, c'est bon Coeur il y a un Oh 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 C'est parti ! C'est parti ! Lui, je dois avoir quelque chose ! Ok... Ensuite de ça... Je voulais voir le logo avec la lettre A Parce que nous, c'est avenir agréable Donc, je voulais voir si on pouvait faire quelque chose avec la lettre A Ah, ils sont pas mal ! Non ! Trop droit ! Trop droit ! Je suis plus un peu dans les arrondis Ici, sur les logos lettre, tout simplement Voilà ! Ah, lui il est beau ! Il est très beau ! Quoi que si ! Quoi que si on va prendre ! Ok... C'est marrant ! Lui, j'aime bien ! Bon, je pense qu'on en a assez pour avancer maintenant ! Alors, quelle heure il est ? On en est maintenant ! 1h13 de live et je n'ai toujours pas commencé le logo ! Désolé mes amis ! Comme vous voyez, il y a des étapes un peu avant pour... Avant de commencer le logo ! Hop ! Mais c'est pas grave ! On y va ! Et puis là... Mais malheureusement... Je pense que je vais dessiner des petits croquis Pour me donner une idée ! Donc, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir Sur l'écran ! Parce que je vais le dessiner là devant moi ! Donc... Bah sur Youtube, ça sera... Je vais le couper ! Parce que là, peut-être dans une minute, je vais dessiner sur une feuille de papier Vous n'allez pas m'entendre parler ! Donc, il n'y a aucun intérêt ! Donc Youtube, je te dis... A tout de suite ! Ok ! Donc... On est de... On est de retour ! Au moins sur Youtube ! Sur Twitch, eh bien... Vous avez assisté à la création de la feuille de papier ! Ce que j'ai fait, c'est que je viens de prendre la feuille de papier en photo ! Et... Je me la suis envoyée par mail ! Et normalement, téléchargement... On est toujours là en live ! Parfait ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Donc, je me la suis envoyée par mail ! Et normalement, téléchargement... Hop ! Allez-y ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Donc, comme vous pouvez le constater, je suis un grand professionnel du dessin ! Hop ! Hop ! Celui-ci ! Celui-ci ! Celui-ci ! Celui-ci ! Et enfin, celui-ci ! Qui est très minimaliste ! Mais que je pense à du potentiel ! Donc, on va aller faire grossièrement les 5, puis voir lequel pourrait être le plus intéressant ! Donc, on va commencer par celui-ci ! Donc, on va commencer par celui-ci ! Bean baller , scoredaciciluner et acheter encore du reflexes ! Un jeu-cii ! Un jeu-cii ! Pour deux ! Les p �ís xu, décrivain, présenter l'essvございます ! Un jeu-cii ! C'est pas un jeu ! Un jeu-cii ! insưở landed ! Un jeu-cii ! Qui détruit ! 억ORD! Un jeu-cii ! Tu As couple-cii ! donc comme j'ai indiqué on a fait ça très 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 grossièrement c'est un peu d'être un peu trop ça c'est un peu d'être un peu un coup. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on n'a pas cette notion de saut. On va passer au deuxième. On va passer au deuxième. Ah mon dieu, ça a pris longtemps que je n'ai pas fait ça. Comment je vais prendre juste les contours. Ah j'aime bien. J'ai une idée. On va tenter quelque chose. Voilà. Ok. Et maintenant on va faire le petit sourire à l'intérieur. Le petit sourire mignon. C'est pas mal. C'est très simple. C'est pas mal du tout. Ça fait lettre A, sobre et en même temps on a ce petit clin d'œil. Je mets ça dans un cercle. Comment mon fichier est organisé, c'est-à-dire que n'importe quoi. On va faire le petit sourire à l'intérieur. On va faire le petit sourire à l'intérieur. Ok. Beaucoup mieux déjà. Beaucoup, beaucoup mieux. Très simple. Ok. Logo numéro 2. Ensuite de ça, je voulais tester le fameux sourire. Mais en décalé sur le côté comme ça. Hop. On va faire un premier test. On va essayer de décalé un bras. Je suis pas chaud chaud. Puis j'ai vu le petit sourire. Qui qui ? Il y a vu le petit sourire. Il y a eu 6 pour le gros serment. Pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas. Ici c'est pas mal du tout. Elle est un peu plus bas. moi j'aime bien, j'aime bien, bien, bien On va le laisser voir, j'aime bien, 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 bien On va mettre un côté, on va tenter le même, mes versions, version ouverte Comment je fais ça ? Une question ? Ça ne marche pas du tout Non, c'est ça ? Ça ne marche pas du tout Comment je fais ça ? Rappelle-toi les cours d'illustrator quand tu étais à l'université On n'en a pas fait beaucoup ? Ah mais si je sais On va faire la même technique Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas Comment on va laisser ? Bon, ça ne sera pas beau, beau, beau Encore une fois, c'est juste pour se donner une idée Et maintenant on veut enlever ça Rappelle-toi Frédéric comment on faisait ? C'est ça ? Oui, voilà ! Bon, le souci du détail, on l'aura plus tard Ok, pas mal du tout celui-ci aussi Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien Bon, peut-être que ça ira un peu plus loin mais c'est très, très sobre Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il y a quelque chose des amis Il y a quelque chose On dirait... On dirait un peu un R Il y a quelque chose Mais quand même Il y a quelque chose Ok Ensuite de ça, je voulais essayer Ah c'est bon Je voulais essayer de... D'en avoir deux Pourquoi deux ? Et bien tout simplement parce que j'ai deux A L'un derrière l'autre Parce que ça s'appelle avenir agréable Avenir agréable Il y a inspiré à trouver sa place sur Terre Et obtenir une meilleure qualité Popopop Je vais tenter un truc comme ça Lui devant, lui derrière On va continuer J'étais très bien Y'a dit qu'il faut... Lui ensuite J'étais à l'voye J' axle'a quelque chose J'étais là nepun J'étais là... J'étais là... C'est intéressant mais pas convaincu. C'est intéressant, c'est intéressant. Non mais c'est marrant. Je dois admettre que ce dessin est quand même marrant. C'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui serait cool, c'est d'avoir un sourire blanc derrière le bonhomme noir. Ça serait cool mais je pense que ça ne va pas du tout marcher. Je trouve ça très drôle ! Je m'écarte un peu mais je trouve ça vraiment pas mal. Ça ne ressemble plus du tout à A ce petit problème. Mais c'est quand même rigolo. On le garde mais on le gardera pas. Ensuite de ça, le dernier que je voulais essayer. Et celui-ci le double. Ça peut être facile. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. On l'assoit comme ça. Mais du coup derrière, il sourit aussi. On l'assoit comme ça. On l'assoit. On l'assoit comme ça. On l'assoit comme ça. On l'assoit comme ça. Mmm... On l'a dit. Je vais vraiment pas le garder. C'est vraiment parce qu'il me fait rigoler. Lui je commence à l'aimer de plus en plus. Le double. Et maintenant il faudrait que j'essaie le double extérieur. Double extérieur c'est à dire que... Comme ça... Ok, met la poche intérieure. Wow 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 wow. Un peu d'écartement. En gros ça serait comme ça. Un peu d'écartement. 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 Mais il est pas mal non plus Ah pour l'instant je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Mais en tout cas Je trouve qu'on a bien ce coté C'est une classe mignon De celui-ci De celui-ci également De tous en fait Pas celui-ci Et celui-ci Pas trop au rapport Le but c'est quand même qu'il aspire Je ne sais pas, il crée une petite flamme A l'intérieur de nous-mêmes Il ne crée pas la flamme Il ne crée pas la flamme du tout Ok, alors malheureusement Je n'aurai pas le temps de finir le logo C'est beau Ce que je vais faire Je vais les mettre comme ça La joie C'est beau C'est quoi ? on va faire juste un petit exemple parce que là je dois vraiment partir dans pas trop longtemps on va faire un petit exemple avec le texte du logo voir si ça fait un peu du sens ce qu'on fait deux fois le même oui je me mélange les parties je fais ce que je veux je suis sur ma chaîne hop là donc on va prendre celui-ci non c'est pas celui qui m'a sur ma chaîne allez celui-ci on va faire une sorte de même dans le texte on va faire une sorte de même dans le texte on va faire une sorte de même dans le texte on 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 oh on 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 qui est très très bon je trouve et qui nous permet de qui permet de donner des palettes de couleurs qui vont bien ensemble par exemple je vais essayer celui-ci comment je change ça sur l'illustrator et bien je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus le fameux B8 C5 C6 ça ne va pas du tout très bien c'est des graisses alors on va générer d'autres ça va bien voilà voilà ça manque un peu d'arrondi dans mon logo voilà voilà c'est tout de suite plus joli qu'il y a des arrondis mais que c'est beau quel beau logo on va les brosser un peu plus évidemment pas les mêmes couleurs ok c'est très marrant un peu trop beau un peu trop beau la petite carte c'est très marrant et que c'est pas un peu though Ah, je suis embêté de ne pas avoir le temps de finir le logo, mais bon, on finira la prochaine. Ouais, c'est embêtant, mais bon, il y a ce qu'on appelle des obligations familières. Et il est temps pour moi d'y aller. Sous-titrage ST' 501 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 C'est too much. Je pense qu'on a bien avancé sur le sur le logo en tant de telles malheureusement comme je l'ai dit en début d'épisode, le logo ça prend du temps, ça prend de la réflexion et même si on s'est donné presque deux heures et demie pour travailler dessus, ce n'est pas fini, je ne suis pas satisfait du résultat. Ça, ça donne une petite idée mais il faut encore peaufiner. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous choisissez parmi… Attendez, je vais les mettre. En fait, je vais vous demander de voter parmi les six logos ici présents, les six débuts de logos, dans quelle direction je devrais m'en aller. Donc, ici vous avez le logo numéro 1, ici le logo numéro 2, ici le logo numéro 3, ici le 4, ici le 5 et ici le logo numéro 6. Je vais mettre ça un petit peu plus joli quand même, on n'est pas des sauvages. Puis, je vais vous mettre dans un petit peu plus joli en peu plus joli, je vais mettre voilà donc quel logo vous préférez si jamais vous n'en aimez aucun lequel est le moins pire à ce moment là dans quelle direction je devrais m'en aller donc le logo numéro 1 votez 1 dans les commentaires le logo numéro 2 votez 2 logo numéro c'est inversé décidément logo numéro 3 logo numéro 4 et comme ça la semaine prochaine je vais choisir le logo qui a le plus de vote et je vais prendre une heure deux heures trois heures pour le travailler jusqu'à avoir un logo véritablement professionnel sur ce je vous souhaite à bientôt et passez une bonne semaine et la semaine prochaine